Salut tout le monde, c'est Laurence d'un goût de forêt. Je voulais vous donner des nouvelles. En ce moment, en fait, j'ai récupéré ma vanne, ma camper van, et je suis sur la route au Québec. J'ai décidé d'habiter un peu dans ma vanne, puis d'aller faire de la cueillette sauvage en chemin. Bientôt, je pense que je vais faire un défi où ça va être un 2-3 jours juste manger ce que je cueille. Mais en attendant, il y a des quatre roues qui passent dans certains chemins. En attendant, en fait, je voulais juste vous partager ce que j'ai cueilli aujourd'hui. J'ai cueilli plusieurs choses, mais je voulais vous partager trois plantes que j'ai cueillies. Donc, la première, c'est l'achillée millefeuille. Achillée millefeuille. Et donc, c'est une plante qui a plusieurs vertus médicinales, mais qu'on peut aussi consommer dans la cuisine. Et donc, on mange généralement ces jeunes feuilles. Donc, celles du dessus, parce que celle, en fait, d'en bas, elle va être un peu plus amère souvent. Et les fleurs du dessus. Ça a un goût qui rappelle un peu la sauge, donc on l'utilise en cuisine comme ça. J'ai déjà vu des gens où même moi, en fait, je me suis déjà fait, par exemple, des pavés de poissons sur lesquels on met des fleurs d'achillée. Ou encore, je vais souvent prendre les feuilles puis les ciseler dans une sauce, par exemple, yogourt ou un peu comme je mettrais de la nette. Ben, je vais mettre de l'achillée. Donc, allez vous renseigner sur cette plante-là, l'achillée millefeuille. J'ai aussi cueilli cette plante-ci, qui adore les cours d'eau, en fait. Je me promenais sur le bord d'une rivière. Ça s'appelle le thé du Canada. Et là, le nom précis latin ne me revient pas, mais c'est le thé du Canada. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que dans ma vanne, je me suis installée des petites cordes avec des épingles à linge. Je vais faire pendre ça et sécher en m'assurant que c'est bien aéré. Et après ça, en fait, ça va me donner comme une espèce de thé. Donc, je vais me faire des tisanes avec ça et ça goûte un peu le thé. Donc, le thé du Canada, qui adore vraiment les cours d'eau. Et aussi, sur le bord de la rivière, j'ai aussi trouvé cette plante-ci. Pas très bien, mais c'est du Myrick baumier. Myrick baumier, donc c'est un de nos aromates sauvages qui est vraiment bon. Là, ça fait des petits fruits que vous ne verrez pas à la caméra en ce moment. Mais à l'automne, ça se transforme en graines. Puis ça, c'est utilisé, c'est même commercialisé à certains endroits au Québec, comme une espèce de poivre sauvage. Moi, j'en ai consommé, même avant qu'il soit séché. Je les consomme. C'est super bon, c'est difficile à expliquer. Ça goûte vraiment comme un poivre particulier. Mettez ça avec, pour ceux qui mangent la viande avec la viande, des poissons dans des mijotés. Ça peut être des mijotés végétariens avec des pois chiches, toutes sortes de choses. On peut aussi faire sécher les feuilles et les utiliser comme on utiliserait des feuilles de laurier. Donc voilà, je ne ferai pas une vidéo qui est trop longue. Mais voici mes trois plantes. Évidemment, là, je n'ai pas tout mon appareil d'ordinateur, etc. Donc je ne vais pas éditer mes vidéos pour mettre les noms comme je fais d'habitude. Mais je vous demande quand même d'aller vous renseigner sur les précautions à prendre avant d'aller cueillir. J'ai écrit un article là-dessus, qui est sur mon site ungoûteforêt.com, dans mon blog. J'ai aussi écrit un article sur les principes de cueillette éthique. Et c'est aussi dans mon blog, qui est sur mon site internet ungoûteforêt.com. Donc c'est important d'aller regarder ça avant de quérir. Et de prendre des précautions d'usage, vous assurer que vous pouvez consommer ces plantes-là. Il y a des gens qui prennent certains médicaments, ça peut interagir. Donc on se renseigne avant. Mais autrement, Achille Millefeuille, Thé du Canada, Méric Beaumier. Hop, voilà, c'est ma cueillette d'aujourd'hui. Et je vais vous poster d'autres vidéos sur toutes mes découvertes de cet été pendant que je me promène en van. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada